Récommande d'ajourner à l'éternel une émission présentée par l'homme de la continuité des actes des apôtres, votre âme serviteur Patrick Kalala, pour votre édification. Vous invitons à prendre part à cette émission, à ce moment merveilleux du rapprochement du trône de la grâce, afin d'associer l'éternel Dieu à tous nos événements, à toutes nos activités, à tous nos projets, et de lui demander d'être le bon protecteur de nos vies et pourquoi pas de nos familles. Prions avec l'homme de la continuité dans Récommande d'ajourner à l'éternel. Que les dieux des cieux vous accompagnent, pas seulement vous, mais y compris toute votre famille. Que les dieux tout puissants vous bénissent et qu'ils vous bénissent abondamment. Merci Seigneur Jésus. J'ai 100 onctions de Dieu ce matin. Une onction spéciale, une onction spéciale, une onction particulière. Bien aimé, écoutez, ouvrons nos bibles dans Matthieu chapitre 5. Ouvrons nos bibles dans Matthieu chapitre 5. Vous êtes là avec moi? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit. Est-ce que vous êtes là avec moi? Matthieu chapitre 5. La Bible dit ceci à partir du verset 13. Matthieu chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Là c'est Jésus qui parle aux disciples. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les ombres. Il dit maintenant encore aux disciples. Vous là, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville située sur une montagne. Et une ville qui est située sur une montagne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière donc louise ainsi devant les hommes afin qu'ils voyent vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Exalter le roi des rois. Est-ce que tu peux glorifier l'étoile brillante du matin? J'aimerais que chacun de nous puisse cliquer sur j'aime. Que tu me donnes quelques j'aime maintenant que tu sois sur Youtube. Clique sur j'aime, 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 j'aime. Oh, est-ce qu'il y a la lumière du monde maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est la lumière du monde? Si c'est toi qui es la lumière du monde, est-ce que je suis en présence de la lumière du monde? Est-ce que je suis en présence d'une lumière du monde? Suis-je en présence d'une lumière du monde? Que les dieux que je sers vous bénissent. Écoutez mes amis, Jésus-Christ s'adresse à ses disciples que nous sommes. Il s'adresse à ses disciples que vous êtes. Il s'adresse à ses enfants. Il les regarde attentivement. Il dit que vous là qui me suivez, vous êtes la lumière du monde. Parce qu'il savait que le monde dans lequel nous vivons, il est sous l'empire du malin. Alléluia. Il est dans le noir. Autrement dit, les familles dans lesquelles nous, d'où nous naissons, sont dans le noir. Elles sont sous l'emprise, ou l'empire de l'ennemi. C'est pour cela, mes frères, lui qui est la lumière, étant venu sur cette terre, ayant donné sa vie aux disciples, il dit, moi je suis la lumière du monde. Mais comme vous m'avez reçu dans vos vies, moi également, j'ai pu pénétrer en vous à travers la Sainte Seine. Vous avez mangé aussi. Vous avez consommé de ma chair. Moi qui suis la lumière, laissez-moi vous dire que vous avez aussi la lumière en vous. Quelque part, Jésus dit aux disciples, ceux qui me suivent ne marcheront point dans le noir. Parce que vous avez reçu en vous la lumière du monde, vous aussi, vous êtes de ce fait des lumières. Que quelqu'un dise, je suis la lumière de ce monde. J'aimerais qu'un enfant de Dieu qui me suit, écrive, je suis la lumière dans ma famille. Que quelqu'un écrive, je suis la lumière de ma famille. Que quelqu'un dise, je suis la lumière dans mon environnement. Ce matin, je suis venu te donner cette bonne nouvelle. Tu es la lumière, le représentant de Jésus qui est la lumière du monde. Tu es la lumière dans ton lieu de service. Même si tu es en prison, peu importe cela, peu importe que tu sois en prison ou pas, mais laisse-moi te dire, aussi longtemps que, Alléluia, aussi longtemps que, tu as Christ en toi, tu es la lumière, même dans la prison où tu vis. Est-ce qu'un enfant de Dieu, digne de ce nom, et que tu crois être réellement disciple de Jésus, peut dire Amen à cette déclaration véridique? Que Dieu te bénisse, toi qui me donne un amène plus fort. Écoutez-moi mes bien-aimés. Écoutez-moi mes frères. Lorsque Jésus s'adresse à ses disciples, il savait que dans ce monde, il y aura beaucoup de gens qui vont chercher des élévations d'une manière ou d'une autre, mais élévations tout en étant dans le noir. Il y a des gens qui vont chercher le succès par diverses voies et diverses méthodes. Mais malheureusement, c'est par les voies des ténèbres et par le prince du monde des ténèbres. Voilà pourquoi il leur dit ceci. Vous, vous n'avez pas à chercher l'élévation. Vous n'allez pas à chercher le succès à gauche tout comme à droite. Mais vous, là, vous êtes vous-même déjà positionné par votre Père au sommet de la montagne. Vous êtes depuis l'éternité dans le plan merveilleux de Dieu appelé à vivre une position élevée, à vivre au sommet, au sommet des montagnes. Oh, je parle à quelqu'un maintenant. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu n'es pas appelé à vivre comme un subalterne quelque part. Tu peux commencer au rang le moins élevé, mais tu ne vas pas finir ta course là-bas. Je parle à quelqu'un, même si on t'a engagé à un poste beaucoup plus bas. ça ne dépend pas des études faites. Ça ne dépend pas des études faites. Ça ne dépend pas des relations que tu es avec les chefs ou pas. Ça ne dépend pas que tu deviennes concubine de quelqu'un, mais ça dépend de la grâce de Dieu qui fait grâce à qui il veut, à condition que tu sois la lumière, que tu aies la lumière de Christ en toi. La Bible déclare, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien-aimé en Christ, écoute-moi. Jésus continue en disant, non seulement vous êtes la lumière du monde, mais vous êtes aussi le sel, le sel de cette terre. Or, nous savons tous que le sel a pour rôle dans la nourriture de donner la saveur. Des personnes qui souffrent de diabète, des personnes qui souffrent des tensions, laissez-moi vous dire qu'elles sont, elles sont privées de beaucoup, des choses, des biens. Et elles le regrettent souvent. Pour ceux qui ont goûté à la sauce salée, avant qu'il ne soit sous sanction de la maladie, elles vous disent que je n'ai pas pu supporter, je n'ai pas pu m'adapter dans le premier moment. Parce que le sel donne la saveur. Ça contribue au goût. Mon frère et ma soeur, écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Pendant que notre bien-aimé, on l'appelle comment? Jésus-Christ, notre maître, seigneur, sauveur. Pendant que Jésus-Christ est des Nazarètes, le seigneur des seigneurs, l'agneau immolé des dieux, se retrouve en train de parler aux disciples. Il insiste en disant vous êtes le sel. C'est parce qu'il savait que dans ce monde, il y aura beaucoup plus de ressources qui vont chercher à affecter, qui vont chercher à communiquer le goût, qui vont chercher à faire du bien, qui vont chercher à attirer, qui vont chercher à influencer. Parmi ces sources, il y a des sources de la science occulte, il y a des sources du maraboutage, comme les frères qui viennent ici. Ils viennent se faufiler dans nos enseignements pour écrire leur message, séduire. Mais laissez-moi vous dire, nous, chrétiens, nos fils et filles des dieux, nos disciples du Seigneur, c'est à nous plutôt de communiquer la saveur, parce que c'est nous qui détenons le véritable sel. Le sel, quand vous l'avez, on l'assaisonne dans des poissons. Les poissons ne pourrissent point. C'est pourquoi vous allez garder un poisson salé. Quand vous prenez les poissons salés, communément appelés chez nous, le makayabu, vous pouvez les conserver pendant des jours, des jours et des jours, bien que les poissons soient déjà morts. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Le poisson déjà mort, mais on l'assaisonne de sel. Vous voyez que le sel assume la conservation pendant longtemps. Quand la Bible dit, c'est la bénédiction des dieux qui enrichit et elle ne s'a fait suivre d'aucune pourriture, d'aucun chagrin, elle ne détruit pas par la suite. Oh, je parle à quelqu'un. Jésus t'a appelé le sel de la terre parce que tu dois communiquer la vie, tu dois affecter positivement ton environnement. J'aimerais qu'un enfant de Dieu comprenne ces choses. Quand toi, tu arrives là où les choses ne marchent pas, ta présence en tant que le sel de la terre doit communiquer, doit affecter, doit apporter un changement. Voilà pourquoi je te demande maintenant de lever ta voix et de dire à Dieu Papa, je tiens mes têtes, tu mets tes deux mains sur la tête. N'écris pas d'abord, mets tes deux mains au niveau de ta tête s'il te plaît et dis à Dieu que cette parole de Matthieu 5 soit ancrée dans mon esprit, dans ma caboche, dans mon cerveau, que ça demeure. Que je sois convaincu que je ne suis pas n'importe qui dans ma famille. Est-ce que quelqu'un comprend? que tu te dises dans ta tête tel que je suis là, tu remplaces ton nom. Moi, Patrick, moi, 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 moi et Del, tu remplaces par ton nom. Je suis le sel de ma famille. Je suis le sel de mon environnement. Je suis le sel dans ma génération. Je suis le sel partout où je me retrouve. dans mon foyer, c'est moi le sel. C'est moi qui dois donner le goût. Quand il y a des poissons qui ont tendance à être pourris, quand j'assaisonne, le poisson garde la conservation. que le Dieu que je prêche t'arrose pendant que je le dis, toi qui as mis tes deux mains au niveau de la tête, déclare, je suis par la tête. Moi, Patrick, je suis le sel de la terre. La foi, c'est comme une folie pour le païen, mais une puissance pour nous qui héritons le salut. Les gestes simples que tu penses être de l'amusement, c'est des gestes qui affecteront ta vie. Tes deux mains, tu donnes d'impôt sur ta tête. Impose-toi toi-même tes mains et déclare, toi, Patrick, retiens-le très bien dans ta tête. tu es le sel de ta famille, tu es le sel de ton environnement, tu es le sel de ton secteur, tu es le sel dans ta génération, tu es appelé à influencer, appelé à affecter positivement. Déclare les trois fois au nom de Jésus. Camonte, déclare, déclare plus fort que ça au nom puissant de Jésus. Moi, Patrick, je le confesse, je le déclare ce matin, je suis le sel de la terre, je suis le sel de ma famille, je suis le sel de mon environnement, je suis le sel de mon foyer, je le déclare au nom de Jésus. Dans ma tête, je suis là pour influencer, je suis là pour communiquer la saveur, je suis là pour conserver les choses, communiquer la vie. même là où le poisson était déjà mort, destiné à être décomposé, planifier, à subir la pétrefraction, c'est Seigneur, maintenant, maintenant, je déclare, je prophétise, je suis appelé à communiquer la saveur, ma saveur à ceux qui m'entourent, même si je trouve la sécheresse, je dois communiquer les finances, si je trouve le blocage, je dois débloquer les choses, si je trouve la mort, je dois communiquer la vie, si je trouve la tristesse, je dois communiquer la joie, si je trouve les pleurs, je dois communiquer la joie et l'allégresse, si je trouve les doutes, je dois communiquer la foi, là où je trouve la maladie, je dois communiquer la guérison, là je trouve les limites, je dois briser les limites et déclarer l'épanouissement, l'impact et l'affectation positive dans le non-puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Écoutez maintenant, écoutez maintenant, Écoutez maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, tu écris après moi, pendant que moi je déclare, toi tu dis Amen mais tu écris aussi Amen trois fois. Pendant que moi je déclare, toi tu me réponds Amen trois fois en écrivant mais de ta bouche tu dis Amen. Je confirme les paroles de notre Seigneur et Sauveur. Je confirme les paroles de Jésus-Christ et de Nazareth notre Seigneur et Sauveur sur toi. Jésus qui lui-même a dit que tu es là le sel de la terre. Je viens les confesser. Je viens les confesser. Je viens les confesser. Je viens les confesser. Sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit. Ce matin, que cette parole de l'Écriture prenne chair dans ta vie toi qui écris Amen. Que tu sois sur YouTube pendant que tu dis Amen trois fois. Que le Dieu que je prêche accomplisse ces choses dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois le sel, le sel de ta famille, le sel de la terre, le sel dans ton foyer, que tu sois le sel, que tu communiques la saveur parmi tes enfants, dans tes enfants que tu affectes leur vie. Là où il y avait la mort, que de ta bouche la vie sorte et que tu influences ton environnement. Je suis en train de dire ce matin, partout il y avait les deuils que tu communiques l'allégresse. Et il y avait la tristesse que ta présence communiquait la joie et l'allégresse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un Amen plus fort que ça. Donne-moi un Amen plus fort que ça. Pendant que tu dis Amen, que le Dieu que je sers te visite. Pendant que tu dis Amen, que le Dieu tout-puissant t'arrose. Pendant que tu confesses Amen, que l'éternel des armées te localise et que cette parole commence à prendre chair. Même si hier, les gens te faisaient pleurer et toi tu commences à pleurer avec eux. Mais aujourd'hui, comprends que Dieu fait de toi le véritable sel de ton environnement, le véritable sel de ton secteur, le véritable sel de ton lieu d'habitation, le sel même de ton foyer dans la vie de tes enfants. Toi, parent, est-ce que tu es parent que tes paroles soient des paroles assaisonnées de sel et qu'elles puissent communiquer la vie, même là où la vie de tes enfants commençait à être gâchée, mais que tes paroles parent sur leur vie quand tu t'élèveras la nuit, tout comme le matin avec l'homme de la continuité pour prophétiser. Change le célibat de tes enfants en femmes mariées. Change le célibat de tes fils en hommes mariés. Change l'instabilité de leurs activités. Instabilité ta parole, que ce soit des paroles assaisonnées de sel. Jésus-Christ te dit ne m'ondissez pas mais bénissez toujours parce qu'il savait que lorsqu'on jette le sel quelque part où le poisson était déjà tué et prédestiné à pourrir où la décomposition commence à se faire mais lorsqu'on l'assaisonne de sel on lui donne la conservation il se conserve automatiquement. Je déclare que tes propos toi femme vertue, est-ce que je parle à une femme mariée ? Est-ce que je parle à une femme qui est déjà fiancée aussi ? Laisse-moi te dire que tu es une femme vertueuse même toi qui es célibataire laisse-moi te dire que celui qui te trouvera sur son chemin tes propos tes paroles seront des paroles assaisonnées de sel tu communiqueras la vie tu affecteras tous ceux qui se rapprocheront de toi si cela n'était pas ton partage hier ce matin crois-le crois-le fermement avec la déclaration de l'homme de Dieu comme c'est la parole de Christ Jésus je confirme et je te les rassure le Dieu que je sers est en train de changer de changer ton identité est en train de changer ta langue est en train de changer ta parole est en train de changer ta présence ne fuis que par ta présence tu vas affecter ton environnement parce que Dieu t'a planté avec une sémence de sel c'est pas moi qui le dis c'est Jésus qui a déclaré nous ses disciples nous sommes le sel de la terre donne-moi un amène plus fort que ça toi qui m'aides à partager toi qui m'aides à partager pour que je sois concentré à la prédication à la prière donne les dieux très haut te bénir partage encore partage davantage permet à un frère permet à une sœur d'être connecté multiplier les partages multiplier les partages recevez la grâce recevez la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth bien aimé nous avançons notre sous-thème de ce matin s'intitule influencer son environnement influence ton environnement quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre des choses de Genèse chapitre 37 nous voyons un jeune homme en la personne de Joseph ce monsieur appelé Joseph reçoit une vision qui va lui attirer l'adversité une opposition sans précédent une opposition telle qu'elle n'ait jamais existé dans ce monde qui s'oppose à lui qui s'oppose à Joseph mes frères ce sont ses propres frères et ils décident malheureusement de le vendre ils vont le vendre en Egypte ils vont le vendre en Egypte d'abord plutôt aux Madianites les Madianites vont prendre Joseph vendu déjà ils le récupèrent il l'amène avec le main liée mes amis regardez dans quelles conditions Joseph se retrouve dans un pays étranger il rentre avec le main liée toi tu es sur une terre étrangère tu n'es pas rentré avec le main liée je connais certains qui sont venus dans des pays étrangers avec des fonds de commerce avec des fortes sommes d'argent je connais des gens qui sont allés à l'étranger avec des diplômes j'en connais d'autres qui sont venus avec des documents de corps diplomatique il y a également des gens qui ont pris de la loterie mais lui est venu comme esclave mes frères je dis bien esclave voilà que cet esclave lorsqu'il arrive en Egypte les personnes qu'il avait acheté se décident de le vendre à leur tour ils le vendent Joseph est vendu toujours avec l'étiquette d'esclave toujours comme esclave c'est-à-dire quelqu'un qui est venu même réduit c'est sur une terre étrangère qu'il arrive comme ça même réduit au lieu qu'il ait les mains libres mais il rentre en Egypte avec les les cracas c'est-à-dire les mains liées aussi peut-être les jambes ou les pieds enchaînés également par des chaînes des cracas etc mon frère et ma soeur suis-moi bien là je m'adresse à ceux qui ont toujours un langage pessimiste et qui ont toujours des explications à donner moi si ça ne marche pas c'est parce que je suis venu dans ce pays main vide je suis venu je n'avais même pas un niveau d'études je suis venu je n'avais même pas une capacité je ne connais même pas la langue je suis venu je n'avais même pas de famille j'ai accusé un retard par rapport aux autres les gens qui m'ont reçu ne m'ont pas bien traité ils m'ont mis dans des conditions difficiles là je parle à quelqu'un qui parle toujours moi si je suis pauvre moi si ça n'avance pas c'est parce que je suis né d'une famille où règne la sorcellerie voilà que Joseph vendu par ses frères sorciers tabassé après avoir été tabassé j'étais dans la citerne on le vend auprès des Madianites les étrangers ceux-ci le récupèrent ils le vendent aussi à leur tour il arrive en Egypte on le vend maintenant à un certain nommé Potiphar voilà que Potiphar va l'acheter une fois que Potiphar l'achète Joseph Joseph est prisonnier plutôt esclave mais un esclave qui est maintenant au service de la personne qui l'avait acheté bien sûr voilà que lorsqu'il commence à travailler de par sa présence seulement dans la maison de son maître dans la maison de celui qu'il a acheté il est au service il bosse il travaille mais nous voyons qu'après quelques instants seulement le boss constate il fait un constat positif il dit c'est si j'ai senti un vent nouveau j'ai senti un vent de bénédiction j'ai senti la gloire des dieux et mes affaires sont maintenant au large c'est à dire ce fils du dieu très haut qui effectivement avait son identité de celle de la terre est en train de jouer son rôle bien qu'il provenait d'une famille où règne la sorcellerie mais lui-même n'est pas sorcier lui a une sémence autre il a la sémence des fils d'Abraham il a la sémence des fils des dieux il a la sémence du royaume des cieux il a le sel en lui bien qu'influencé négativement par la sorcellerie de famille d'où il provenait mais cette sorcellerie ne l'influence pas que quelqu'un dise malgré la sorcellerie qui règne dans ma famille malgré leur haine leur méchanceté voulant me tuer voulant m'empêcher de vivre ma destinée mais votre influence votre puissance ne va pas m'affecter ne va pas m'influencer ne va pas m'affecter ne va pas me troubler ne va pas m'empêcher de vivre et d'imposer la sémence que Dieu a mis leur association leur association leur projet leur complot maléfique ne vont pas t'affecter ils l'ont la saveur la saveur le sel de la terre est-ce que tu peux élever ta voix pour dire encore merci j'ai tout puissant merci jésus pour le sel merci parce qu'ils ont voulu me tuer ils ont coupé la tête pensant que j'allais pourrir mais voilà qu'ils ont constaté qu'en moi il y a une forte dose de sel est-ce que quelqu'un peut désirer encore le sel tu peux dire à Dieu assaisonne-moi davantage du sel de sorte que quand bien même ils vont couper la tête pensant que je vais mourir mais qu'ils soient étonnés de constater que Joseph n'est pas mort Joseph n'est pas mort en dépit de leur deuil artificiel en dépit de leur deuil artificiel je parle à quelqu'un il y a des gens sur qui les deuils ont été organisés dans le monde des esprits ils ont déjà versé le sang dans une marmute ils ont déjà coupé la chair ils ont même mangé ils ont même mangé ils ont même organisé les deuils ils ont même décidé les calendriers mais laisse-moi te dire ce deuil restera un deuil comme celui de Joseph un deuil virtuel ça va rester dans le monde des esprits mais que ce deuil n'est pas la chair ne prenne pas chair dans ta vie parce que tu as le sel de la terre que quelqu'un dise à Dieu ce matin ajoute encore le sel à moi que je devienne comme un poisson salé qui ne pourrit jamais Joseph tué de la race de Joseph ils sont partis vers leur père aller annoncer la mort de leur petit frère ils ont dit qu'il est déjà mort regarde le pan de sa robe imbibé de sang il est déjà mort ils ont organisé ils ont décidé comme ça dans leur réunion occulte dans leur réunion sorcellérique que tes enfants puissent décéder que toi-même tu puisses mourir d'une mort précoce que tes enfants puissent mourir d'une mort prématurée que ton mari meure avant son temps ta femme puisse partir avant son temps c'est ce qu'ils ont médité c'est ce qu'ils ont planifié ils ont même fait des précautions ils ont pris des choses qui vous ont représenté là-bas ils ont pris votre photo ils ont coupé la tête ils ont mis dans un cercueil en plastique ou en bois ou en carton ils ont creusé quelque part ils ont enterré dans le monde des ténèbres dans le monde où ils font des imprécations ils ont organisé les deuils et ils vous regardent ils disent ce monsieur ne va pas arriver à la fin de l'année cette dame-là ne vivra plus longtemps cet enfant-là ne va pas vivre cette grossesse-là elle ne va pas aboutir parce qu'ils savent qu'ils ont déjà vendu Joseph entre les mains des Madianites ils savent où ils vous ont vendu ils disent celui-là n'ira pas loin avec ce qu'il fait ses activités vont bientôt disparaître tuons-le et nous verrons ce qui deviendront des songes oubliant que Joseph avait le sel en lui le poisson salé ne pourrit pas si facilement c'est en vain qu'ils ont organisé le deuil je prie encore que le sel de la terre la dimension du sel se manifeste en toi ils l'ont vendu ils ont échappé à leur plan machiavélique et Joseph arrive en Egypte en levant à Potiphar dès que le sel arrive Joseph manifeste Matthieu chapitre 5 verset 13 le sel de la terre il arrive dans la maison de Potiphar il commence à donner la saveur j'aimerais qu'une jeune fille toi qui n'es pas encore mariée élève ta voix et prophétise sur toi-même je vous ai toujours dit les prophètes le premier prophète de la vie de l'homme c'est l'homme lui-même j'aimerais qu'une femme mariée élève sa voix et prophétise sur elle-même en disant je suis le sel de la terre je suis le sel de mon foyer je suis le sel de ma maison si tu suis cette vidéo ensemble avec ton mari dis-lui chéri tu es en présence du véritable sel de la terre ma présence ici c'est pour communiquer et affecter ta vie positivement c'est pour t'influencer positivement j'aimerais qu'un homme parle à sa femme je ne suis pas venu dans ta vie pour gâcher ta destinée mais je suis de la race de Joseph est-ce que tu peux déclarer cela plus fort que moi est-ce que tu peux l'écrire n'oublie pas le mystère de l'écriture quand tu écris là Jésus a dit c'est que j'ai écrit je l'ai déjà écrit pendant que tu écris ça demeure ça reste là et ça s'accomplira dans ta vie sois béni maman sois béni best Milton je suis le sel de la terre j'aimerais qu'un papa qu'une maman qui a des enfants dise à ses enfants mes fils et mes filles vous êtes les personnes les enfants les plus heureux parce que vous avez en face de vous une maman celle de la terre celle du foyer celle de vos vies quand vous arrivez dans la maison des potifards vous communiquez la vie vous communiquez la faveur vous communiquez l'avantage vous affectez positivement qu'un domestique dise à son maître tu es béni parce que je plaçais mes pieds dans ta maison je vous parle des choses spirituelles que les conditions matérielles dans lesquelles tu vis que le manque de finances le manque de foi de bonne santé ne te fasse pas croire que tu ne vaux rien non spirituellement déjà tu es une richesse ne te sous-estime pas mon frère tu as la chose des dieux tu as la chose des dieux tu es porteur du sel peu importe les conditions dans lesquelles tu es Jésus-Christ n'a qu'à Bethlehem mais de loin les mages d'Orient ont vu l'étoile qui brille qui brille en lui regardez les conditions dans lesquelles Joseph entre en Egypte Joseph entre comme un esclave avec le main lié peu importe le fait que le main soit lié mais c'est la chose qui est en moi je suis porteur du sel et je dois influencer tes frères t'ont lié tes frères t'ont enchaîné la famille dans laquelle tu es né t'a condamné à la mort à la pauvreté au célibat au blocage c'est vrai mais Jésus-Christ de Nazareth t'a dit dans Matthieu 5 tu es le sel tu es le sel peu importe les conditions dans lesquelles tu vis maintenant les conditions de la réalité ou les réalités de ta famille les conditions dans lesquelles ta famille t'a mise les conditions de médiocrité tu es dans un célibat endurci les mains sont liées mais en toi tu as le sel commence à manifester le potentiel qui est en toi n'aie pas les yeux braqués sur l'identité que la famille a voulu que tu sois esclave c'était la volonté des frères de Joseph en Egypte il est rentré comme esclave c'était la volonté de ses frères aujourd'hui tu vis ta vie seule à la retraite tu es toute seule tu es tout seul ce n'est pas la joie c'est la famille qui t'a mis dans tes conditions mais ce n'est pas ça le plan de Dieu dis bien que je sois rentré dans cette retraite en étant seul en étant seul dans la solitude mais comme je suis porteur du sel je ne vais pas finir ma course comme ça Dieu est prêt à te consoler Dieu est prêt à te combler de joie Dieu est prêt même à l'encontre des calculs quand la famille te regarde ils disent voyez-vous il s'est dit qu'il a Dieu mais pourquoi il est là en étant célibataire pourquoi jusqu'à cet âge là elle ne se marie pas il ne se marie pas pourquoi jusqu'à cet âge là il est sans enfant il est stérile peut-être primaire ou la stérilité secondaire pourquoi jusqu'à cet âge là il n'a rien dans la vie s'il avait le Dieu véritable ça c'était les clans les frères de Joseph pouvaient chanter comme ça mais pourquoi est-ce qu'il est esclave voilà qu'il n'est pas on a réussi à l'éliminer on a réussi à l'écarter on va rester ici comme ça n'aura plus les gens qui vont nous faire du bruit avec des rêves avec des songes c'est ce qu'ils disent de toi mes frères et messieurs écoutez peu importe les conditions que tu traverses mais quand tu as le sel de la terre toi regarde au sel toi regarde au talent qui est en toi toi regarde aux choses que Dieu a mises en toi que tes yeux ne regardaient plus les conditions dans lesquelles la méchance était familiale t'a placé il y a quelqu'un qui a perdu dans sa vie tout tu as tout perdu tu as tout perdu tout perdu ce n'est pas parce que tu n'étais pas intelligente ce n'est pas parce que tu n'avais pas de diplôme ce n'est pas parce que tu ne priais pas assez non 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 les frères de Joseph ont compliqué ta vie ils ont fait tout pour te mettre les bateaux dans les roues l'environnement de ta famille t'a affecté négativement que quelqu'un dise malgré la méchanceté familiale malgré la méchanceté de ceux qui m'ont entouré dans mon quartier dans mon secteur d'habitation dans ma communauté malgré la méchanceté malgré leur plan machiavélique moi Patrick je suis le sel de la terre c'est très important que tu comprennes d'abord cela avant que j'en avance est-ce que tu peux me dire pasteur avance peux-tu me rassurer que tu as compris peux-tu me rassurer que cela est ancré dans ton coeur peux-tu me rassurer que cela est enraciné dans ton coeur qui est une terre fertile ce matin pour recevoir la parole de Dieu qui est une sémence de vie cher Saint-Esprit je suis en train de prier pour quelqu'un qui me suit je te demande que cette parole que cette sémence prenne des racines que ça prenne des racines dans les âmes dans le coeur de ceux qui sont en train de m'écouter que cette sémence devienne un monde de vie et voilà que Joseph est maintenant en Egypte ses frères sont en train de festoyer là-bas on a reçu le coup on l'a triqué on l'a jeté on l'a repoussé on l'a écarté ils souffrent là-bas comme esclaves ils ont pas ils font du bruit ici là en confessant qu'ils sont des rois des rois que Dieu leur donne des enfants que Dieu leur donne des voyages que Dieu leur donne de l'argent qu'il leur donne des positions qu'il leur donne des maris qu'ils puissent stabiliser leur vie parce qu'ils savent qu'ils t'ont déjà vendu entre les mains des Madianites mais ils oublient une chose la personne qu'ils ont vendu c'est un dessin animé la personne qu'ils ont vendu c'est quelqu'un qui a le sel en lui et il est le sel de la terre je parle à quelqu'un ce matin tu es le sel et ce sel qui est en toi Mama Réane fera que les choses puissent se changer ce matin je viens te pousser te pousser à appliquer ou à libérer maintenant le sel qui est en toi voilà que Joseph a compris il commence à travailler sur ses capacités sur ses talents donne le meilleur de toi ne donne pas mes frères ne donne pas à ton environnement la tristesse ne donne pas à ton environnement le côté négatif les hommes qui ont marché avec Dieu ils avaient toujours leur côté négatif dans le physique mais dans le spirituel sachant qu'ils sont détentrices elles sont détentrices qu'ils sont porteurs détenteurs des gisements des valeurs ils exploitaient et ils libéraient les côtés positifs dites Amen que j'avance donnez-moi un Amen plus fort que j'explique regardez David David arrive à Térébente il était peut-être le plus simple le plus jeune le plus petit il était aussi beau dans la plupart des cas les hommes beaux ne sont pas forts physiquement parlant et d'après les réalités de ce monde regardez très souvent les gardes du corps des présidents des rois et les services de sécurité ce ne sont pas des hommes très beaux dans la plupart des cas des hommes forts qui remportent dans le catch dans le boss ne sont pas beaux de figure excepté Mohamed Ali que Dieu vous bénisse bien aimé dans le Seigneur écoutez David arrive à Térébente un lieu difficile un lieu où ses frères ont mis du temps 39 jours et 39 nuits sans pour autant obtenir bien des causes humilié par Goliath mais quand il arrive physiquement il est petit il est peut-être le plus jeune mais il ne regarde pas sa petitesse physique il ne regarde pas à sa jeunesse il ne regarde pas au côté négatif mais David regarde au côté positif à ce qu'il pouvait donner à ce qu'il pouvait apporter un plus il s'est dit moi je peux apporter un plus je peux changer les choses et les yeux braqués sur la spiritualité David parle petit décor mais il parle au roi roi grand roi puissant physiquement mais faible spirituellement devant Goliath l'armée Israël constitue des hommes robustes physiquement mais faible devant Goliath pendant 39 jours voilà que le petit David qui arrive je te dis ne regarde pas ta stérilité ne regarde pas ton célibat ne regarde pas la pauvreté ça c'est des choses de réalité physique mais spirituellement tu as quelque chose et quand tu apprends à manifester les côtés spirituels que tu as les talents qui sont en toi les celles que Dieu a mis en toi quand tu les libères ça va changer les côtés négatifs que tu as en côté positif je parle à quelqu'un le seul qui est en toi t'attirera ce que tu n'as pas oh est-ce que quelqu'un comprends est-ce que quelqu'un a compris quelqu'un t'entend de comprendre ce que j'ai dit j'ai dit le côté spirituel qui est en toi est capable de changer les côtés négatifs qui s'est attaché à toi tout le monde l'a minimisé qu'il était petit que ce soit ses frères que ce soit les gens qu'il écoutait même le roi a minimisé David parce qu'il était petit mais lui a libéré le sel qui était en lui la grâce qui était en lui il a affecté son environnement David a dit moi je suis petit comme vous le dites mais spirituellement j'ai un grand dieu j'ai un grand dieu le dieu qui a fait de moi sel même dans la brousse face au lion j'ai manifesté la divinité j'ai libéré les côtés positifs j'ai libéré les sel et les brébis étaient édifiés là-bas en brousse face à l'ours j'ai arraché la brébie entre les pattes de l'ours moi les jeunes que vous voyez n'ayez pas peur ne soyez pas influencé par le célibat qui s'est attaché à moi ça c'est l'influence de la famille c'est la famille qui a voulu que je sois faible c'est la famille qui a voulu que je puisse avoir l'odeur sentir l'odeur des brébis l'odeur des boucs dans la forêt pendant qu'on m'en attribuait même la royauté dans la famille mon père m'avait écarté mais Dieu a un langage différent ne regardez pas du fait que je sois pauvre financièrement voilà pourquoi l'apôtre Paul disait traitez comme des pauvres mais nous enrichissons plusieurs nous enrichissons plusieurs ah ton amène ne m'encourage pas ton amène ne m'encourage pas ton amène ne me conduit pas ne me pousse pas à parler encore donnez-moi un amène plus fort que ça que je perce donnez-moi une amène plus fort que ça que j'avance c'est ainsi qu'il va leur dire ceci le Dieu qui m'a donné la force le Dieu de la vision de la révélation dans la maison de mon père ensemble avec mes douze frères onze frères c'est Dieu qui n'a pas eu peur de me visiter alors que j'étais dans la maison de mes frères de mon père environné par des frères sorciers il n'a pas eu peur de la maison de la sorcellerie familiale il est venu me parler il a sauté le premier sorcier le grand frère le deuxième Judas il passe par Eliab il passe par Kila il passe il va sauter leur lit il vient jusqu'à mon lit pour me parler il n'a pas eu honte et peur de la méchanceté familiale c'est Dieu là qui n'a pas eu peur de la méchanceté de mon père qui m'avait exclu pendant que Samuel était venu pour oindre quelqu'un roi c'est ce Dieu là qui m'a accompagné même dans la brousse il n'a pas eu égard à ma jeunesse ni du fait que je sois faible de par la musculature mais il m'avait donné une force que j'aille affronter l'ours et que j'affronte le lion voilà qu'il arrive à terre-bête il libère le sel il libère le talent qui était en lui il manifeste la chose que Dieu avait déversé sur sa tête voilà que David lui avait l'huile sur sa tête mais il a libéré l'anxion et après avoir fait cela il dit maintenant je vais affronter Goliath c'est lui qui a la chose de Dieu ne regarde pas aux conditions dans lesquelles il vit lui il affronte les réalités voilà pourquoi Joseph arrivé en Égypte il ne parle pas de ses frères il cache les secrets de famille il n'expose pas la sorcellerie familiale aux étrangers il ne parle pas de la sorcellerie familiale à tierce c'est pourquoi l'église nous devons apprendre à cacher certaines de nos faiblesses de foi et à ne pas les étaler sur la place publique à moins s'il faut affecter et édifier les gens mais quand c'est des choses qu'ils ne vont pas édifier traitons-les en famille je le répète traitons-les en famille bien-aimé écoutez il affronte Goliath parce qu'il savait la première des choses c'est le savoir c'est que les autres ne savaient pas mais lui savait qu'il avait un dieu ma soeur j'aimerais que chaque fois que tu veux t'engager avant d'affronter Goliath il faut que tu passes par cette étape là que tu puisses d'abord vérifier est-ce Dieu avec moi ou bien je suis seul beaucoup de personnes échouent dans la vie bien qu'étant porteur de sel étant porteuse de promesses étant en alliance avec Dieu ayant reçu des promesses de la part de Dieu mais ils échouent pourquoi parce qu'ils ne vérifient pas avant d'affronter Goliath avant de te lancer dans une affaire cherche à savoir si Dieu est avec toi avant de t'engager dans un mariage cherche à vérifier si Dieu est avec toi même dans les combats spirituels cherche à vérifier tu es avec Dieu je répète pas un pas sans Jésus est-ce que tu peux l'écrire dans ta chambre même également écrire sur Youtube pendant que tu m'es suis là pas un pas sans sans Jésus pas un pas pas un pas sans Jésus au nom puissant des Jésus Christ Nazareth pas un pas sans Jésus Christ à cause de cette erreur que beaucoup des chrétiens sont en train de commettre c'est comme la compagnie Bata disait pas un pas sans Bata ok nous nous disons maintenant pas un pas sans sans Jésus au nom puissant de Jésus Christ c'est l'erreur qu'a commise Samson la Bible dit Samson pensait que Dieu était toujours avec lui il est allé affronter Goliath plutôt le Philistin pensant que Dieu était toujours avec lui alors que Dieu s'était retiré c'était recommande ta journée à l'éternel une émission de prière une émission de rapprochement du trône de la grâce afin d'être s'écouru en tout nos besoins gardons contact et nous retrouvons dans un nouveau numéro que Dieu vous bénisse et qui vous bénisse richement pour ton contact plus 1 331 262 49 0 trop que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu